La deuxième épître aux Thessaloniciens de Saint Paul, chapitre 2, l'amour de la vérité fait les cœurs droits auxquels le Père aime à révéler le Fils. La venue de l'impie séduira donc ceux qui n'auront pas eu suffisamment l'amour de la vérité. La conclusion s'impose, celui qui a l'amour de la vérité ne peut que condamner le mensonge dont le Père est homicide dès l'origine. La fausse miséricorde face à l'erreur fait donc reconnaître leurs adhérents et les condamne, ainsi que l'auteur du discours d'introduction de Vatican II et par suite de tout l'esprit de cette réunion mondiale qui déboucha sur le N.O.M. Novo Sordomice, c'est-à-dire le nouvel écuménisme mondial au mépris de la vraie piété et de la vérité, jusqu'à prôner le culte de l'homme depuis la sacrée et sainte chair de Pierre à l'adresse du monde, en vue d'une fausse paix universelle qui a véritablement séduit ceux qui n'avaient pas l'amour de la vérité et qui sont tombés dans la séduction du mensonge pour leur perte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !